Bonjour! Ah, c'était pas pire, c'est un petit coucou, là! Oui, coucou, bonjour, allô! J'espère que vous allez bien. Oui, comment ça va aujourd'hui? Nous, là, on est comme les Mexicains. On est quoi? Ben, on a fait la sieste. Ah, on a fait la sieste aujourd'hui, il ne faut pas le dire, là. On est fatigué, on a été fatigué. Hier, on a eu une excursion assez difficile. Et émotive. Émotive, c'est ça. On va en parler plus tard, peut-être. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, bien sûr, nous allons répondre à vos questions sur la peinture. C'est le plus important, c'est le principal. Rachid, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va commencer par une petite question mystère sur la peinture. Oui. Et on va donner la solution, comme toujours, à la fin. C'est ça, l'énigme du jour aujourd'hui. Et puis, à la fin, on va avoir la réponse à l'énigme. Mais puis... Ah oui, tu as fait une vidéo aussi. Un petit montage vidéo de paysages sous-marins que j'ai filmé ici avec ma petite GoPro. Et donc, la faune et la flore sous-marine, un petit peu de faune aussi. Mais surtout la flore, je trouve ça très joli. C'est tellement beau. Puis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir si on n'est pas sous l'eau. Et puis, c'est tellement magnifique. C'est vraiment beau. Oui. Avec une petite musique, tout ça. Alors, ça peut peut-être vous faire vous inspirer. Moi, quand j'étais jeune, là, là, je regardais toujours les reportages de Cousteau. J'en ai un livre Cousteau. Ça, là, j'en manquais pas un. Ses films, tout ça, je trouve, ça me... On va dire que, ben, c'est pas une passion, mais... Ça te cherchait. Ça m'inspire beaucoup, c'est ça. Alors, on va vous montrer ça. Et puis, voilà, c'est ça, c'est tout. Oui, ça va être tout. Oui, alors, on commence avec l'énigme, de suite. Oui. L'énigme, alors... Qui a peint ce tableau? Du moins, ce petit morceau de tableau. Oui. Qui a peint ce... Voici le morceau d'un tableau. Alors, qui a peint ce tableau? Hein? C'est bon, vous avez trouvé déjà, je suis certain. Bon, celle-là est un peu facile. Elle est un peu facile, je dois dire, mais bon. Mais pour ceux qui ont des doutes, on va voir ça à la fin de la vidéo, donc juste avant le petit montage vidéo sous-marin. Alors, si vous entendez de la musique, on s'excuse, ce sont les voisins. Ça nous fait une petite musique de fond. On n'a pas le droit d'auteur, mais elle est brouillée pas mal. Je pense que ça boit, ça parle en même temps que la musique, alors ça va. Ah, ben, 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 ben. Vous voyez ici, hein, ils sont là pour relaxer, hein, il y en a certains. Oui, ben, ça vient juste de commencer. Comme on commence la vidéo, ça commence, et puis on ne peut pas vraiment la faire plus tard que ça. On ne peut pas la faire demain non plus, parce que demain, on va être en voyage. On part en voyage. On est en voyage, on part encore en voyage. Mais oui, c'est vrai. On s'en va où, hein? On s'en va, hein? À la ville de Mexico. Voilà. Demain, on prend l'avion. Donc, pour deux heures et demie d'avion, on s'en va à Mexico. Mexico City. Hé, on les emmène avec nous, là. Et on vous emmène avec nous, parce que là-bas, on va faire des images de pas mal de choses artistiques. D'ailleurs, notre hôtel se trouve dans un quartier artistique de Mexico. Ça s'appelle Coyoacan. Puis, on va aller voir le musée de Frida Kahlo. On va être juste à côté de la Casa Azul, la maison où a vécu Frida Kahlo, puis qui est devenue son musée, finalement. Oui. Puis, tu sais, la semaine passée, il y en a beaucoup qui ont quand même aimé. Qu'est-ce que t'as mis, là, la vidéo sur... Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Ben, t'as mis la caverne de... D'Ali Baba. D'Ali Baba, là, de... Qu'est-ce que j'ai mis, moi, la semaine passée? Ben, oui. Une caverne? J'ai mis une caverne? Ben, oui, avec plein, plein, plein de choses. Qu'est-ce qu'elle fait... Ah, oui! OK, de l'Otus Rouge. Oui. Comment qu'elle s'appelle? Oui, Natacha. Natacha. Il y en a beaucoup qui ont quand même aimé ça, hein? Ah, oui. Tu peux m'aider. Elle est vieille. Non, je me réveille. C'est pas pareil. Elle m'a vu vieille, pareil, vieille. C'est ça. C'est ça, c'est ça. OK. Alors, on y va. On va commencer avec la première question. C'était Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Elle demande, pourriez-vous me donner des conseils pour peindre un pain maritime? Et quelles sortes de pinceaux utiliser? Ben là, des conseils pour peindre un pain maritime. Vous savez, si vous peignez un arbre, que ce soit un pain maritime ou autre chose, on va toujours le peindre en essayant de le reproduire avec le plus possible de fidélité par l'observation. J'observe et je peins ce que je vois comme je le vois. On est d'accord? Là, vous parlez peut-être plutôt pour les aiguilles de pain. Les aiguilles de pain, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, ça dépend de la distance à laquelle on se trouve de l'arbre aussi. Si j'ai des aiguilles de pain très près de moi, je vais devoir les faire une par une avec un petit pinceau très nard si on veut qu'on les reconnaisse bien. Lorsque le pain est très loin, ça n'est plus les aiguilles de pain une par une qu'il faut faire, mais plutôt l'aspect général de ce feuillage-là, si on peut appeler ça un feuillage, de ces ramifications-là, qui donne cette particularité du pain. Du pain maritime, pain parasol, pain sylvestre, pain d'Alep, peu importe. Chacun va avoir un petit peu sa forme particulière, sa caractéristique. Et il faut essayer de reproduire ces choses-là. Est-ce que c'est des branches qui s'en vont plus finir à plat vers le ciel? Ou est-ce que c'est plus un arrondi dessus et plein en dessous? Ce sont ces choses-là qu'il faut aller chercher. J'en ai peint un. J'ai peint un pain. Tu as peint un pain. Oui. Je l'ai fait deux fois au moins. C'est le pain au masé à Verges. Tu vois le petit masé, c'est un grand pain qu'il y avait derrière. Un très très grand pain. On a amené des étudiants faire un stage. Donc nous avons tous peint le pain. C'est un pain pain. C'est un pain qui a été beaucoup pain. On le reconnaît. On le reconnaît sous le tableau. Je peux vous montrer le tableau. Je vous montre la photo. Je vous montre le tableau. Alors pour voir un petit peu comment est-ce que je l'ai traité. Parce qu'il est quand même loin. Et on reconnaît que c'est cet arbre-là de par la forme des branches, la forme des ramifications et de son feuillage. On ne peut pas le reconnaître par rapport au coup de pinceau même, puisque c'est très impressionniste. Et puis je l'ai fait aussi en peinture au couteau. Je l'ai fait aussi. Donc en peinture au pinceau, mais très impressionniste et au couteau, puisque je peignais toujours sur le motif et non pas d'après photo. Et j'avais un temps limité. Voilà, donc c'est important de comprendre le principe plutôt que de toujours vouloir avoir une méthode pour faire ceci, une méthode pour faire cela. Si je devais peindre ces beaux coquillages mexicains ici, je pourrais poser la question à un artiste peintre, mais comment on fait pour peindre des coquillages ? L'artiste peintre, s'il a de l'expérience, il va dire, ben fais comme tu le vois. Il n'aura pas une méthode spécifique pour les coquillages, vous comprenez ? C'est ça la peinture, c'est vraiment ça. Et puis comme tu dis, quand on le voit, on ne le voit pas tout de la même manière. Moi je vais le peindre d'une manière, comme toi tu vas le peindre d'une manière. Oui mais attention, alors là, on va le peindre de deux façons différentes. On va peut-être l'interpréter de différentes manières, mais on le voit tous de la même manière. Oui. Parce que si je le vois autrement, attention, c'est que je ne le vois pas bien et je le pense. Et on ne doit pas travailler pour représenter quelque chose, on va dire, le représenter fidèlement et réellement. On ne doit pas travailler avec ce qu'on a dans la tête, mais avec ce qu'on a sous les yeux, et même faire abstraction de notre cerveau. Pendant un moment, attention, ce n'est pas toute la séance, ce n'est pas toujours là, mais pendant un moment, il faut observer, voir les choses pour pouvoir bien les faire. C'est ça qui est important en peinture, comme pour le dessin. C'est comme, moi, au début, quand j'ai commencé à peindre, je ne peins pas souvent les paysages, mais j'avais fait celui de l'île Perrault, l'arbre. Mon Dieu, pour moi, il fallait que je représente chaque feuille. Ça, ce n'est pas bon, ça. Aujourd'hui, je le vois différent, mais tu ne peux pas peindre un arbre à chaque feuille, c'est impossible. Oui. Donc, pour répondre finalement à la question, en conclusion, prenez, on va dire, les cours de peinture, les méthodes pour peindre généralement des arbres, généralement des arbres, et appliquez ça à cet arbre-là, en fonction de ce que vous voyez, comme vous le voyez. Tu dois, dans la formation, comment peindre les arbres. Oui, j'ai comment peindre les arbres dans les bases, et puis ce peintre dont j'ai parlé, ce tableau-là, c'est justement, dans la formation, il se trouve aussi dans la peinture en plein air. Ah, OK, OK. Fait qu'on va continuer avec Daniel Ercoley. Bonjour, Daniel. Pourriez-vous nous montrer comment mettre la peinture sur le couteau et comment l'utiliser? Ça, c'est de la semaine passée. Non, oui, finir avec... Non. Oui, non, c'est parce que... Mercredi, mercredi dernier. Ah, le mercredi dernier. Puisque la vidéo, c'était comment faire ressortir le sujet grâce au couteau. Oui, 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 oui. Oui, bien, en fait, vous avez vu que dans cette vidéo de mercredi, je montrais comment utiliser le couteau, comment obtenir tel résultat grâce à l'utilisation du couteau, mais je ne montrais pas vraiment comment l'utiliser le couteau. Ce n'était pas le but. C'était les avantages que ça apportait de donner des coups de couteau sur un tableau qui était peint au pinceau. Je n'avais pas non plus de... de caméras sur la palette pour vous montrer comment on prenait la peinture. C'est vrai. J'ai fait ça quand même. Il y a une autre vidéo, au moins, peut-être deux ou trois vidéos, où j'ai utilisé le couteau dans YouTube, dans cette chaîne YouTube, comme j'avais fait un chalet au couteau, complètement au couteau. Le chalet à... Oui, c'est la caisse, celui qu'on voit. Dans la Naudière, là, où on allait avant, là. Le chalet à Arsenault. Donc, je l'avais peint au couteau. J'ai fait toute une vidéo complète, une démonstration entière là-dessus, plusieurs fois. Mais oui, à un moment donné, je pourrais très bien faire une vidéo où j'expliquerais des techniques pour donner des coups de couteau sans forcément faire un tableau. On pourra le faire. Oui, c'est une idée pour un salier. Donc, on va dire que mon but final, c'était aussi d'ajouter des cours de couteau faits par d'autres professeurs spécialistes du couteau dans la formation. Un jour, on travaille là-dessus. On a rentré, donc, déjà, des cours d'aquarelle de Rémi Lac. On a Jean-Antoine qui a commencé à mettre les cours de pouring. Il y en a deux avec ça. Normalement, c'est ça, fin de printemps, début d'été, ça sera Linda Boyd avec les pastels secs. On va commencer tranquillement comme ça. On va grossir la communauté, c'est bien. Rome ne s'est pas fait en un jour. Non, ça, c'est sûr. OK, on va continuer avec Christian Bata. C'est sur la vidéo de samedi passé, OK? Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Première question, il y a deux questions. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas peindre à la gouache sur une toile de lin, etc. Une toile de lin est très imperméable. Elle est imperméable, elle n'absorbe pas l'eau. Une toile de coton va absorber l'eau, mais par contre, si elle est traitée au gesso, elle ne sera plus absorbante. La gouache, on pourrait l'appliquer sur de la toile de lin, sur de la toile de coton traitée au gesso, sur des surfaces non absorbantes. On pourrait, mais il y a un risque que ça va se décoller, que ça va se décrocher, parce que la gouache, c'est un peu comme l'aquarelle. Il faut que ce soit bu par le support. Il faut que ce soit absorbé, que ce soit bu par le support. C'est pour ça que quand on travaille à la gouache aussi, au début, on commence avec une gouache très dilue avec de l'eau, puis après, on revient avec de la gouache beaucoup plus pure, de manière à la faire adhérer. Parce que je suppose que sur une toile de lin, si je fais un fond à la gouache, j'en mets même bien épais, je laisse sécher. Quand je vais tordre ma toile de lin, la gouache va craquer et va se décoller. Oui, ça n'est pas comme de la peinture à l'huile ou à l'acrylique. Il n'y a aucune souplesse vraiment avec la gouache. Ça prend des supports vraiment absorbants et assez rigides aussi, comme du carton, du bristol, des choses comme ça, ça va bien. Alors, je ne peux pas vous dire oui, non, parce que je n'ai pas fait l'expérience, je ne la ferai pas parce que j'ai peur de ça à l'intérieur. Ça ne serait mieux pas. Oui, c'est ça. Papier aquarelle, c'est merveilleux pour la gouache. Très, très bon aussi. Oui. Son autre question, c'est sur une toile, est-ce qu'on peut peindre à la gouache, sur une toile démarrée à l'acrylique et peut-on continuer à l'alquide? Ça, c'est une autre question. Sur une toile démarrée à l'acrylique. Peut-on continuer à l'alquide? Oui, bien sûr. Oui, oui, on commence à l'acrylique. C'est l'acrylique. Regardez, du diesso, c'est de l'acrylique. Et une fois que c'est sec, on peut commencer une peinture à l'huile par-dessus, une peinture à l'alquide par-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, oui. OK. Excusez, je vais changer de feuille. On tourne la page. On tourne la page. Ça veut dire qu'on a oublié ça, c'est fini, on passe à autre chose. OK, on continue avec Annick. Bonjour, Annick. J'ai une question. Je veux faire un fond à l'acrylique avant de poursuivre avec la Cobra pour les couches suivantes. Puis-je utiliser du retardateur dans mon acrylique pour ma première couche? Ça, c'est une première question. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. À partir d'un moment où vous allez passer par-dessus après avec de la Cobra, donc peinture à l'huile soluble à l'eau, vous pouvez, votre acrylique avant, mettre du retardateur, il n'y a pas de problème, mais il faudra attendre que l'acrylique soit bien sèche au toucher avant de commencer avec la peinture à l'huile pour ne pas que les deux peintures se mélangent. Ça, c'est important. Donc, si votre peinture acrylique, bien, vous avez mis du retardateur, vous avez fait ça à l'acrylique hier, aujourd'hui, vous pouvez prendre la Cobra et aller par-dessus, il n'y a pas de problème. C'est ça, elle demande. Et puis, j'ai utilisé du Quick Medium Cobra pour les couches suivantes à l'huile. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bien oui, pour accélérer le temps de séchange de la peinture à l'huile, c'est un peu l'équivalent d'un cicatif pour la peinture à l'huile. Il n'y a aucun problème aussi, oui. Oui, vous pouvez faire ça, oui. Vous savez, Annick, c'est celle qu'on a été voir à Saint-Tropez. Oui. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis permis de me faire photographier avec une gendarmerette là-bas. Une gendarmerette. Une gendarmerette. Une gendarmerette, oui. Excuse-moi, gendarmerette, ça se dit pas, la gendarmerette. Puis là, elle me dit, Annick, elle me dit, Linda, tu as une bise de la gendarmerette de la place d'Élice. Ah. Bien, je ne sais pas, est-ce qu'elle t'a parlé? Oui, avez-vous vu la gendarmerette? C'est ça, elle me demande. Ou c'est juste comme ça. Ah, OK, c'est ça. Parce qu'elle rit, mais en tout cas, si elle me dit une bise pour le vrai, je suis touchée qu'elle me reconnue. Oui, oui. Oui, mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui demande d'être photographié avec des polices. Pas tout le monde. Il y en a qui le font, mais contre leur gré. Ah, OK. Même avec des empreintes. Oui, oui, c'est ça. Des empreintes et puis les menottes dans le dos et tout. Quand on est sorti ça à 5e, il y avait d'autres policiers ici, mais vraiment avec des masques, des mitraillettes et tout ça. Oui, la police. Derronée, je dis, je vais-tu me faire photographier avec eux autres? Il ne t'est mieux pas. La police est bien armée ici. Et puis bien couvert. Oui, oui. OK, on continue avec Jean-Loup Baquet. Bonjour, Jean-Loup. Je n'ai perçu dans les images de tableaux de Paul Gauguin que vous avez diffusé. Le Christ jaune qu'il a représenté notamment dans son autoportrait au Christ jaune. Vous mentionnez que vous êtes allé au Pont-Aven. À Pont-Aven, oui. Pont-Aven, excusez. Mais avez-vous visité la chapelle de Trémalo à Pont-Aven? Non. Au figure, ce fameux Christ jaune en bois polychrome sur du 17e siècle. Non, on n'a pas eu beaucoup de temps à Pont-Aven. On est resté, je ne dirais même pas une demi-journée. On est passé par là. Qu'est-ce que tu étais parti faire, non? On est allé pour voir l'école de Pont-Aven, le musée. Il y a un petit musée à Pont-Aven avec des toiles de Gauguin, entre autres. Alors là, je te remets dans le contexte. Nous sommes partis en Bretagne. Ah, OK. À Doéland. On est resté à Doéland pendant dix jours. Et puis, c'est ça, il y avait Jordan avec nous. Et on est allé à Pont-Aven pour visiter. En haut. Oui, dans un musée en haut à l'étage. Oui, oui, oui. Il pleuvait ce jour-là. Puis on a été chercher du chocolat. On a acheté du chocolat. Je me rappelle pour ça. Moi, je me souviens d'une vitrine de magasins aussi où c'est immensément rempli de boîtes de conserves empilées de poissons, de sardines, je pense, ou de thon, je ne sais plus. Oui, oui, oui. Des macros, des boîtes de conserves de poissons. C'est vraiment, en Pont-Aven, c'est magnifique. Franchement, oui, on a très... D'accord, OK. C'est cela, oui. On en fait tellement de place, là. Vous avez vu, la nuit tombe derrière nous. Bien oui, bien, ça fait beau. On continue avec Nicole Berton. Bonjour, Nicole. Nicole, c'est une de mes modératrices qui nous aide sur Facebook. Oui. Très, 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 très gentille. Puis j'espère qu'on va aller te voir bientôt. Elle a une petite question. Oui. J'ai fait la nature morte en glacis de René. Il me manque beaucoup d'ombre. Serait-il possible de remettre de la terre ombre brûlée au glacis, en sachant que je l'ai finie il y a bien six mois, ou il faut que je le vernis avant? Bonne question. Donc, la toile a été peinte il y a six mois. Six mois, c'est ça. Il y a bien six mois. Il y a bien six mois. Donc, tout est sec. Il n'y a pas de problème. Elle n'avait pas vernis parce qu'elle a dit que je l'ai vernis avant. Oui, il faut que je le vernis. Oui, il faut que je le vernis avant. OK. J'ai fini, il faut que je... OK. Bon. Étant donné que ça a été fait au glacis jusqu'à maintenant, c'était fait avec un glacis peut-être à l'huile ou avec de l'alkyde, peut-être médium alkyde à ce moment-là. S'il y a une difficulté d'adhérence de la nouvelle peinture, il vaut mieux mettre une petite couche de vernis à retoucher. Vernis à retoucher même. Moi, je commencerais par ça. Une couche de vernis à retoucher, on laisse sécher. Là, on se retrouve avec le même tableau qu'avant, mais il va bien adhérer pour les nouvelles couches de glacis. Ça ne peut pas faire de mal. Et là, on commence le glacis pour augmenter les ombres, augmenter le contraste. Alors, le principe des glacis, c'est que ça va colorer ce qui est sur le tableau par addition d'une couche transparente de peinture colorée. Et ça va surtout agir sur les plus pâles, mais pas sur les foncées, très peu sur les foncées. Donc, si on se retrouve avec des contrastes pas assez forts, ou si vous voulez, des ombres pas assez foncées, ces ombres-là vont se colorer beaucoup. Si on applique plus de terre d'ombre brûlée sur ces parties-là, ça va devenir pas mal marron parce que la terre d'ombre brûlée, c'est quand même assez marron. Alors, ça dépend de ce qu'on souhaite. Parce que les ombres, si on les préfère plutôt froides, il vaudrait mieux mettre du bleu que de la terre d'ombre brûlée. Ou bien, si on ne veut pas que ce soit ni bleu ni brun, on mélange du bleu et du brun. bleu outre-mer, terre d'ombre brûlée, je fais les deux, je fais un noir et j'applique ce noir par glacis, par couche de glacis, sans que ce soit trop opaque pour y aller doucement, avec modération, ne pas me retrouver avec quelque chose de trop noir d'un coup. Et là, à ce moment-là, on peut travailler comme ça, foncer les ombres. Alors, soit dans la teinte qu'on souhaite, soit dans le noir neutre. De cette manière-là, c'est de cette manière-là que je procéderai. Et tout ça, bien sûr, en fonction de ce qu'il y a déjà sur la toile parce qu'on n'agit pas là. Ce qu'on fait, c'est qu'on réagit. On réagit à ce qui est sur le tableau. Admettons, mon ombre ici, elle est trop bleue déjà. Je la fonce avec de la terre d'ombre brûlée, ça devient plus noir. Ça neutralise mon bleu puis ça fonce un peu. Mon ombre, elle est déjà trop rouge. Je mets du vert foncé, ça va la foncer, ça va neutraliser le rouge. Vous voyez, si c'est trop bleu, je mets de la terre d'ombre brûlée, je mets du brun foncé qui va neutraliser le bleu. C'est comme ça qu'on va travailler pour exploiter toujours au maximum cette technique du glacis qui est merveilleuse. OK, on va continuer. C'était une vidéo qui s'était marquée « Défi de peinture chronométrie. Cinq conseils pour vos défis. » OK, tantôt, je me suis trompé alors. La peinture au couteau, c'était mercredi dernier. Ça, c'est celle qui vient de sortir ce mercredi-là. Oui. C'est ce mercredi. Excusez, j'ai inversé. La vieillesse, la vieillesse. OK, c'est Nicole Bertrand. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour René. Parfait comme exercice. Imaginons que vous vouliez continuer ce tableau. Oui, imaginons. OK, sur la partie de la mer gauche à l'avant, feriez-vous au-dessus des glacis pour obtenir la couleur de la photo? Elle marque en parenthèse, pardon, mais je souhaite travailler sur les couleurs réelles pour apprendre. Oui. Pourrait-on faire un glacis avec un peu de blanc et de jaune? Moi, je suis un petit peu fatigué de faire des glacis ce soir-là. Non, oui, non, non, moi, je n'aurais pas fait ça parce que le glacis, c'est un outil merveilleux, une technique merveilleuse pour modifier tout doucement, tranquillement, les couleurs d'un tableau, justement, pour modifier surtout les couleurs. Donc, admettons, Simon, admettons, je ne sais pas, à cet endroit-là, la mer, elle est trop bleue, pas assez verte, je peux faire un petit glacis jaune, effectivement, puis ça me permet de teinter légèrement cette partie-là avec beaucoup de prudence. Moi, plutôt, lorsque je vais reprendre ce tableau, parce que mon intention, c'est de le reprendre et de le finir, parce que c'était vraiment très rapide, vous avez vu. Donc, ça va être de revenir dessus avec de la peinture opaque, pas en glacis. Puis là, je continue, je travaille, alors je fais mes arrangements, donc là, c'est trop foncé, je pâlie, c'est trop bleu, je verdis, c'est trop, c'est pas assez noir, noir, je fonce, il me manque des blancs, ici, je remets des blancs. Vous voyez, je continue à travailler mon tableau comme si je venais à peine de finir ce que je viens de faire. Je vais le continuer comme si ça ne faisait pas trois, quatre, cinq semaines que je l'ai arrêté ou un mois ou deux mois, comme si je viens à peine de l'arrêter, je continue dessus. Je repars, j'y vais comme ça, puis alors, je vais travailler, je vais aller, le ciel, on fait le ciel. Qu'est-ce que j'y ferais dans ce ciel-là ? Est-ce que je veux le rendre beaucoup plus réaliste au niveau des couleurs ? Alors, j'ajuste mes bleus, j'ajuste mes teintes, après, je vais faire la mer là-bas ou loin, très très loin. Est-ce que je dois corriger la ligne d'horizon, la mettre plus droite, la découper plus sur le ciel, au contraire, la fondre plus sur le ciel, est-ce qu'elle doit être plus foncée ? Puis là, j'y vais par-dessus en opacité, je reprends dessus complètement mon tableau. Moi, je préfère faire comme ça. Vous voyez, parce que ça me permet d'apporter des corrections qu'on ne pourrait pas faire avec le glacis, parce que le glacis ne fait que recouvrir par une couche transparente, un peu comme on ferait de l'aquarelle. Alors que si j'ai un endroit qui est trop foncé, je ne veux pas le lire, je ne peux pas faire du glacis. Si j'ai besoin de mettre du blanc là, je mets du blanc là. Si je veux redresser la ligne d'horizon, je ne peux pas le faire au glacis, il faut y aller à l'opacité. On va continuer avec Isabelle. Je pense que c'est la même Isabelle qu'au début, mais je ne suis pas sûre. Ah oui, OK. En tout cas, on redit bonjour Isabelle. Ou alors, c'est qu'il y a trop d'Isabelle. Bien oui, j'ai une fille qui s'appelle Isabelle aussi. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Vaut-il mieux commencer par peindre à l'huile à l'eau ou à l'acrylique? J'ai eu l'habitude de peindre à l'huile des figurines que n'étant pas rapides. J'ai du mal à faire en temps et en heure les dégrader en acrylique. Oui, OK. Est-ce qu'il vaut mieux apprendre comment c'est à l'huile ou à l'acrylique? Les deux sont bons, ça dépend de la personnalité. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui aime peindre en prenant votre temps, si vous n'êtes pas rapide, il vaut mieux peindre à l'huile. Si vous êtes quelqu'un qui est très rapide et qui aime ça, revenir plusieurs fois sur le tableau, apporter plein de corrections 50 fois, dans la même séance, je fais ça, ça ne me plaît pas, je fais ça, je refais par-dessus. Là, il vaut mieux être à l'acrylique parce qu'à l'huile, ça fera de la boue. Donc, il faut vraiment être à l'acrylique. Si vous aimez faire des dégradés, si vous avez des sujets que vous voulez peindre avec beaucoup de, on va dire, de réalisme, des visages ou autres, c'est sûr que là, l'acrylique est plus difficile. Il vaut mieux avec la peinture à l'huile. Si vous travaillez, vous aimez des sujets où il y a énormément de textures, des reflets dans l'eau, beaucoup de la mer, beaucoup de feuillages, des écorces d'arbres, des rochers, où il y a beaucoup de textures, c'est plus facile à l'acrylique. Maintenant, pour les débutants, un professeur qui pratique la peinture à l'huile dira toujours il vaut mieux commencer en peinture à l'huile. Un professeur qui pratique la peinture acrylique dira toujours il faut commencer en peinture acrylique. Chacun va trouver dans son médium ce qu'il y a de mieux pour faire de la peinture et pour apprendre. De toute manière, dans les deux médiums, il y aura toujours des bonnes techniques à apprendre pour débuter. C'est certain. Un insecte. En fait, l'idéal, ça serait de pouvoir faire les deux. Vraiment pouvoir faire les deux. Apprendre l'un, apprendre l'autre, passer de l'un à l'autre constamment. Ça serait l'idéal pour pouvoir, après ça, avoir cette liberté-là de choisir tel médium pour ce sujet, tel médium pour ce sujet parce que c'est ce qui va le mieux pour ce sujet-là ou celui-là. C'est ça. C'était ça, ma réponse. Vous avez vu, la nuit est tombée. Mais oui, une bébette aussi. OK, on continue avec Denise Veillet. Bonjour, Denise. Bonjour. Pouvez-vous me dire ce qui peut remplacer la couleur bleu phtalo nuance de rouge pour réaliser le trio d'oiseaux? Ça doit être ce que tu avais fait. Bleu phtalo nuance de rouge, bleu phtalo nuance de vert, ce sont les deux bleu phtalo qu'on trouve dans les peintures acryliques extra fines. Donc, par exemple, dans la golden que j'utilise, entre autres. Et le bleu phtalo nuance de vert, on va dire, c'est le bleu phtalo de base, le normal, celui qu'on trouve lorsqu'il n'y a pas écrit nuance de quelque chose. C'est le bleu phtalo de base, je pense que c'est le pb15 2.3. Et l'autre, c'est le bleu phtalo nuance de rouge et un petit peu plus rougeâtre, un petit peu moins verdâtre si vous préférez. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour le remplacer? Prenez un bleu phtalo normal, pas de nuance de rouge et ajoutez-y une petite touche de rien du tout de cramoisie d'alizarine, mais vraiment très, très, très peu. Presque rien, qu'on le voit à peine. Que vous ayez une petite différence entre avant et après l'ajout de ce rouge. Parce qu'on n'est pas aussi, rougeâtre quand même qu'un bleu outre-mer. Le bleu phtalo nuance de rouge n'est pas aussi, on va dire, violacé qu'un bleu outre-mer. Si on prend un bleu cobalt, le bleu cobalt, lui, il va être trop pâle. Il ne sera pas assez foncé par rapport à un bleu phtalo. Vous voyez, il va être un peu plus léger. Alors, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de bleu qui peut remplacer celui-là, sinon ce sera un petit peu de rouge dedans. Oui, mais tu peux donner le lien de ces verletés, j'ai vu là. Tiens, alors si vous voulez des aides sur les couleurs, je vous remets ici le lien, là. Pour pouvoir cliquer là-dessus, vous allez tomber sur une page, vous rentrez votre adresse e-mail, votre prénom, le nom que vous voulez, ce n'est pas grave. Et là, vous allez recevoir un lien sur votre courriel. Vous cliquez dessus, c'est compliqué. Vous arrivez sur une page et là, vous avez votre téléchargement. c'est gratuit. Ça fonctionne. Il y a un petit moment, ça n'a pas fonctionné pour tout le monde parce qu'il y avait eu un dysfonctionnement, quelque chose qui avait été déprogrammé, on s'en excuse. Les gens s'inscrivaient puis ne recevaient pas. Mais on a rattrapé le coup, on a renvoyé tous ces e-mails-là aux gens qui ne le recevaient pas. Ça a été corrigé. C'était surtout ceux qui s'inscrivaient dans Facebook, pas dans YouTube, dans Facebook. Mais si vous ne recevez pas, si vous ne recevez pas, ça arrive. Je vais faire une parenthèse à ce sujet-là. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que vous avez fait votre, vous avez entré une adresse d'e-mail avec une faute d'orthographe. Ah oui, souvent, souvent. On ne fait pas attention, ta-ta-ta-ta. Oui, on va trop vite, puis souvent, c'est une petite... Milone, moi je tape René Milone, je mets deux ailes à Milone ou j'enlève le i, je l'ai oublié, ça y est, ça n'arrivera jamais sur ma boîte e-mail. Non. C'est impossible. Non. Si vous avez un courriel Vidéotron ou Sympatico.ca, oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Utilisez plutôt une Gmail ou Hotmail ou ce que vous voulez ou Freebox, Orange, ça a plus de chances d'arriver. Je sais. Non, mais en fait, si c'est Vidéotron ou Sympatico, c'est que des Québécois. Alors, allez-y avec Hotmail, Gmail, c'est bon. Si malgré tout ça, vous n'avez pas reçu, allez voir dans l'espa. Souvent, ça arrive dans l'espa. Ça arrive ici aussi. Sinon, notre solution, essayez une autre adresse e-mail si vous en avez une autre. Parce que des fois, ça ne passe pas. On ne sait pas pourquoi ça ne passe pas, mais des fois, ça ne passe pas. Et après ça, une fois que vous avez fait tout ça, tout ce gros travail-là, à nous, ça nous en a enlevé un peu quand même. Sinon, c'est des centaines de courriels par jour qu'on a. Et à ce moment-là, écrivez-nous. Donc, vous allez sur le site milonoreacademy.com dans le formulaire contact que vous nous écrivez là. Et là, on va vous y répondre et on espère que ça marche. Parce que là, c'est ça. Vous avez vu, la nuit est tombée. Oui. C'est bien noir derrière. Oui. Fait qu'on continue avec Marie-Lou. Et c'était la vidéo comment faire les verres pour vos peintures de paysages. Avec qui? Marie-Lou. Bonjour, Marie-Lou. Mélange. Parce que elle, ses peintures sèchent vite et elle est obligée de les humidifier souvent. Alors, la vidéo, comment faire les verres pour vos peintures de paysages? Puisque la question est petite, la réponse le sera aussi. Non. Non. Non, ce n'est pas une palette humide. En fait, c'est une palette en feuille de papier jetable. Ah, oui. Parce que comme je montrais des choses rapidement, je n'avais pas besoin d'une palette humide qui va me garder ma peinture fraîche. C'est à l'acrylique, hein? Pendant trois heures. Alors, quand je fais un tableau pendant trois heures, j'ai ma palette humide pour garder mes mélanges frais. Mais là, c'est juste une démonstration pour des mélanges de peinture. Donc, c'était vraiment une palette papier jetable ordinaire. Mais si vous trouvez... Elle est grise. Hein? Elle est grise, la palette. Oui, oui. Si elle trouve qu'elle est obligée d'humidifier souvent, mais prenez-vous une palette humide pour vous. Oui, oui, il faut. C'est bien la palette humide. Franchement, quand on peint en acrylique, c'est vraiment la palette idéale. Oui, oui. Excusez. On continue avec... Excusez-moi, ma petite débatisée. Bon, on va essayer de prononcer comme il faut. C'est un Vietnamien. Oui. Ti-bi-ch van Lee. Ti-bi-ch van Lee. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas du tout. Excusez-moi. En tout cas, on a eu pas mal d'échanges sur les commentaires YouTube. Réponse, re-réponse, re-réponse. Oui. Et lui, c'était sur la vidéo O.N. C'était la vidéo « Les 12 astuces pour les débutants en acrylique ». Oui. OK ? Oui, « 12 astuces pour les débutants en acrylique ». Bon, elle dit « Bonjour, René, où il dit, si vous pouvez faire une démonstration ». Oui, en fait, c'est ça. C'est parce que cette vidéo-là, excusez. elle contient 12 astuces, c'est-à-dire que j'explique des choses, je ne le montre pas, mais je l'explique. Ce sont 12 trucs, mais c'est sûr que je ne peux pas faire 12 démonstrations dans une vidéo comme ça. Elle va durer 15 heures, la vidéo. Par contre, montre ces astuces-là, je les utilise, je les montre dans d'autres vidéos où je travaille à l'acrylique, dans d'autres cours aussi, dans tous les cours de peinture. J'utilise ces méthodes-là, ces méthodes que j'explique, que je vous donne. C'est parce que ce sont des choses, des techniques qui nous aident lorsqu'on fait de la peinture acrylique pour éviter les problèmes et pour augmenter nos résultats, pour avoir de meilleurs résultats sur la toile. Mais là, 12 one-shot comme ça, je ne peux pas faire une démonstration pour les 12. De toute façon, elle pourrait, ou elle pourrait aller voir dans la formation. Oui. Excusez-moi, j'ai un chel à la gorge. Elle pourrait aller voir dans la formation. Tout est bien expliqué, puis vous allez voir René faire des, soit ça soit le mélange des couleurs, ça soit n'importe quoi. Tu expliques très, très bien que ce soit débutant, avancé. C'est bon pour tout le monde. En fait, c'est ça. En fait, c'est que... Je vous l'ai dit. C'est cela, oui. Je ne sais plus quand tu dis ça. C'est cela, oui. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Je viens d'être... Je viens de... Mes pensées sont parties. Mes pensées se sont envolées. Pourquoi ? Parce que je vous expliquais, on a un problème technique actuellement. Un véritable problème technique, c'est que la nuit est tombée. Et je n'avais prévu qu'un seul petit projecteur pour nous éclairer en compensation, en compensation pour ne pas qu'on soit trop en contre-jour. Et comme la nuit est tombée, c'est tout noir. Il n'y a plus qu'un seul projecteur. La lumière doit être très, très dure. Je m'en excuse. C'est le pire éclairage qu'on a fait jusqu'à maintenant dans une vidéo. Mais c'est comme ça. Au moins, vous nous voyez. C'est dramatique, là. Normalement, j'aurais dû mettre au moins deux projecteurs, allumer des lampes d'atmosphère, d'ambiance. Mais là, on est vraiment en noir et blanc. On s'y fait avec qu'est-ce qu'on a, là. Désolé, excusez-nous. Non. C'est ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais moi, je disais que tout qu'est-ce que... Oui, dans la formation. Oui, dans la formation, il peut aller voir. Oh, il y a tout. Oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Si vous voulez, là. OK, on finit par un petit témoignage d'un nouvel abonné. Ah! Oui. Bonjour, nouvel abonné. Non, il s'appelle Teddy Petit-Jean. Bonjour, Teddy. Bonjour, Teddy. Bon, c'est un petit peu long, là. OK, voilà. Je commence. Bonjour, Renée. Je m'appelle Teddy. Je suis un papa comblé de bonheur par ma fille, Louise, qui a six mois aujourd'hui. Vosgienne. J'ai fait quelques kilomètres pour trouver la... Attends, attends, attends. Vosgienne. Vosgien. Vosgien. Il vient des Vosges. OK. Elle est Québécoise, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. Vosgien. C'est un Vosgien. Il a fait quelques kilomètres pour trouver l'amour. Une finistérienne. Elle reste dans le Finistère. Alors, les Vosges, c'est dans l'ouest. Dans l'est, pardon, dans l'est de la France. Et il a traversé toute la France pour aller dans le Finistère. Oui. Il dit un peu comme vous, peut-être. Oui, il lui a traversé Mère et Terre pour venir me voir. À la nage. Oui, mais c'est vrai, Renée. Il est venu ici parce que c'est pour moi qui ai été... Bien non, tu étais ici. Ok, je vous remercie infiniment pour les fabuleux conseils de pros et même de maîtres, je dirais, que vous nous offrez. Merci beaucoup. Avec tant de bienveillance et j'en suis touchée à chaque vidéo. Vous me détendez. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, il ne m'énerve des fois. Non, non. Non, pas du tout. Votre mixe provençaux-québécois, c'est vrai, il a pris l'accent québécois, est reposant à souhait. Je traînais un peu la patte avant de me lancer sur une peinture à l'huile que je n'ai pas encore commencé. Mais grâce à tous vos conseils, je suis lancée Fort Pénos. Alors, Fort Pénos, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas cette expression. Fort Pénos? Oui, dans l'éboration de mes différentes tâches pour avancer sereinement. Il va tenter de faire un triptyque. Il va faire trois toiles divisées en trois. Une toile divisée en trois morceaux, c'est ça? Oui, sur une toile de 1,5 mètre sur 0,5 de hauteur. Je vous enverrai des photos si des fois cela vous intéresse. Oui. Je vais peindre un fond marin en aquarelle avec au premier plan trois poissons avec de l'huile. Attends, un fond marin en aquarelle? Oui, avec au premier plan trois poissons avec de l'huile. Oui, OK. Avec de l'huile. En aquarelle, ça m'étonne un peu parce que c'est 1,5 mètre par 50 centimètres. Ça fait très grand. Je ne sais pas, ça va faire des grands papiers. C'est des toiles. On parlait de toiles d'abord. Donc, c'est peut-être en acrylique peut-être qui veut dire. Oui, parce que là, il dit en aquarelle. OK. OK. Attends, je vais peindre un fond marin en aquarelle avec au premier plan trois poissons avec de l'huile. À gauche, la campagne, à droite, moi et au centre, un poisson clown cartoon. Cartoon? Cartoon. Cartoon, donc c'est-à-dire un poisson clown un peu comme un dessin animé. Oui, notre fille. Et un poisson clown cartoon, notre fille. OK. Notre fille. Avec trois styles. C'est trois styles différents. gauche, réaliste, centre, cartoon et à droite, impressionniste. Wow, hein? Puis vous débutez? Seul le fond sera... Seul le fond sera en aquarelle. Cordialement, Teddy. En aquarelle? Sur une toile comme ça, je ne sais pas comment ça va se faire. Pour moi, je ne suis pas un spécialiste de l'aquarelle, mais ça me paraît grand, un mètre cinquante par cinquante centimètres. Ah oui, c'est-à-dire que c'est... OK, je comprends. Vous allez avoir trois toiles de cinquante centimètres chacune divisées en trois. Ah, c'est ça, OK. Donc, ça va faire des carrés de cinquante par cinquante centimètres à l'horizontale. Je comprends, oui. Alors, cinquante par cinquante centimètres, ce n'est pas si grand. Non, moi, je pensais que c'était trois toiles qui faisaient un mètre cinquante par cinquante. Mais non, c'est une au complet pour les trois. La grande en totale. Oui, 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 oui. Il faut tout le dire. Non, mais ça prend du temps, mais je comprends. Je comprends quand même. Oui, ça peut être très intéressant. Moi, je vous dirais que ce qui me fait peur un petit peu dans ce projet-là, si je devais le faire, c'est de savoir qu'il va y avoir trois styles différents. Le style réaliste. Cartoon, puis impressionniste. Réaliste, cartoon et impressionniste. Trois styles qui sont vraiment très différents les uns des autres. Sachant que quand on fait des triptyques, c'est ça, il faut vraiment avoir un lien. Peut-être que vous le voyez. Si vous voyez vraiment ce tableau-là dans votre esprit, vous voyez ce que ça va donner une fois terminé, que vous aimez ça, ça va être bon, ça va marcher. C'est parce que moi, je ne le vois pas comme vous. Puisque moi, je suis peut-être un petit peu trop terre-à-terre, un petit peu plus réaliste tout le temps, je dirais, ou du moins impressionniste tout le temps. Voilà, c'est ça. Moi, je ne me vois pas faire quelque chose de cartoon, par exemple. Je vais avoir du mal. Je l'ai fait. J'ai essayé de le faire. C'est difficile de changer dans le style. Oui, c'est ça. Toi, tu le ferais bien. Moi, moins été. C'est ça. On a tous un petit peu nos particularités dans la façon de peindre. Mais t'as dit, un coup fini, envoyez-nous ça. Oui, mais oui. C'est vous, là. On va le montrer même aux personnes. Si vous voulez. Si vous voulez, on pourrait le montrer ici à l'écran aux personnes. Voir qu'est-ce que ça donne d'être réaliste, cartoon et impressionniste. Avec un meilleur éclairage que ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Fait qu'on a fini nos questions aujourd'hui. Bon, ben au revoir. On va donner la réponse à l'énigme. Ben oui. Et puis après, on vous montre les fonds marins. Ben oui. Regardez, c'est là-bas que j'ai ramassé ces... Ah ben, ils sentaient mauvais en premier. Non, pas ceux-là. Non, non, ceux-là, non. Ceux qui sont mauvais, je ne les ai pas mis sur la table. Ah non? Non, c'est parce que ceux-là, ils sont vraiment vides et desséchés depuis des années au fond de la mer. Je les ai ramassés. Il n'y avait pas la bête à l'intérieur. Non, non, non. Ils étaient comme ça. C'est des restants. Ça me fait penser quand on était au parc hier. Oui, ils étaient tous cassés déjà. Voilà. Oui, on était au parc et puis il y avait un trou et on se faisait photographier dans un coquillage. On était prêts à une photo dans un coquillage. Ben oui, oui, oui. En fait, hier, on va vous en parler rapidement, on est allé à un parc qui s'appelle Chela, ici, près de Touloumme. C'est à voir. C'est très beau, c'est très grand, cette image. Alors, on descend une rivière sur une tube, là, une rivière où il n'y a pas de courant. Puis tu tombes du tube, il faut que tu... Ça, je dis ça. Pas facile à monter. Puis lui, il est tombé du tube et puis là, il a failli de se remettre. C'est glissant. C'était, oui, c'est ça. Puis en plus, le tube, on se tenait comme ça et puis c'était... On était comme penchés par en avant tout le temps, c'est ça, le truc, oui. Oui. Mais c'est bien, c'est vraiment beau et tout. On a passé une super belle journée. Des belles photos aussi. On a fait des belles photos. On pourrait donner aussi pour... Mais surtout, surtout, c'est l'activité adrénaline. L'adrénaline, c'est un bateau. C'est un Titanic. Donc, nous avons pris le Titanic puis on a coulé. C'est la première fois de ma vie que je coule en bateau. Ah oui, c'était bon. On est partis au fond d'eau sans le vouloir. On a coulé, là. Un conseil, ne mangez pas, ne buvez pas avant d'aller dans ce bateau. Moi, en dernier, j'avais mal au cœur. C'est qu'à un moment donné, l'eau me rebeulait dans le nez, me rentrait dans le nez puis dans la gorge. C'est ça. Il ne faut pas... Non, il ne faut pas boire l'eau de la mer. On le sait que ce n'est pas bon. Oh my God. Mais c'était vraiment impressionnant. Alors là, on s'en va à bord du Titanic. On a nos gilets de sauvetage, mais je ne sais pas si ça va suffire. Il y a de la grosse boule. apparaît. Oui ! Ah ! Il y a de la grosse boule. Il y a de la grosse boule. Eh ! Ah ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Ah oui, puis ceux qui conduisaient, là, wow. Oui, oui. Très belle équipe. Oui. Fait qu'on fait la réponse à l'énigme, sûrement vous l'avez trouvée, c'est moi qui l'ai cherché encore. Oui. Je pense que c'est ça, il m'a déléguée, là, moi j'aime ça faire ça. Donc voilà la réponse à l'énigme du jour. On s'excuse un petit peu, il y a du bruit derrière nous, il y a des gens qui parlent, mais bon. Peut-être que vous ne l'entendez pas dans le micro. Non, peut-être pas. On va voir, allez, la réponse. C'est Amadeo Clément Modigliani. Modigliani, le fameux Modigliani, ben oui. Vous avez trouvé? Ben oui. Tout le monde avait trouvé, ben oui. Il est né le 12 juillet. 12 juillet, c'est un bon signe. Oui, c'est quoi? Ben, moi c'est le 20 juillet. Ah ben oui. C'est un cancer. J'ai failli oublier. Ben, j'espère. Ben, comme moi, avec toi, je te dis tout le temps que tu es né en 59, mais il est né en 59. Non, je te dis tout le temps qu'il est né en 58, puis qu'il est né en 59. Ouf, ça faille. Il me trompe tout le temps. OK, il est né le 12 juillet 1884 à Livourne, au royaume d'Italie. Il est mort le 24 janvier 1920 à Paris. C'est un peintre sculpteur italien qui est rattaché à l'École de Paris. OK, il est centré aussi sur la représentation de la figure humaine. C'est ça, post-mortem, c'est-à-dire qu'avant qu'il soit mort, on ne le connaissait quasiment pas, il n'était vraiment pas apprécié. Ah oui. À cause de son esthétique et d'un lérisme contenu. C'est vrai que ses tableaux sont particuliers. Ces portraits de femmes plus allongées, des visages allongés, c'est un petit peu déformé. On est d'accord que la représentation est déformée. Et à cette époque-là, peut-être que ce n'était pas aussi apprécié qu'aujourd'hui. On va avoir un cours sur Modigliani. Jean-Antoine a travaillé là-dessus en ce moment, il est en préparation d'un futur tournage, d'un cours de peinture sur Modigliani qui sera proposé dans la formation. On continue? Oui, et considérant qu'elle ne marquait pas l'histoire de l'art de façon décisive, la critique et l'université ont davantage tardé à reconnaître en lui un artiste de premier plan. C'est ça. Et oui. Et c'est lui, Modigliani. C'est tout? Oui, c'est tout. Alors voilà, donc nous allons maintenant plonger. Eh oui. Dans le fond. Vous fiez votre nez là, puis prenez votre respiration. On va plonger au fond de la mer des Caraïbes. C'est des vidéos que j'ai faites ici, dans le coin. Donc il y en a un petit peu de, je ne sais plus, où c'est qu'on est allé? Pas loin, un catamaran ici. Ah, c'est ça qu'on était fait. Oui, 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 c'est à côté. On a croisé une tortue verte. Les récits ici aussi. Bon, c'est pas mal tout par ici, dans le coin-là, dans Playa del Carmen. C'est pas profond, vous allez voir. Il y a des endroits, il y a même pas un mètre d'eau par endroit. C'est vraiment pas profond. Des endroits, il y a deux mètres, trois mètres. Mais c'est jamais trop profond ici. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir des belles images sans être submergé par la couleur bleue-verte. Vous savez, quand on descend dans l'eau. Déjà, en dessous du premier mètre, le bleu prend le dessus. En fait, le rouge disparaît. Le rouge disparaît. Puis après, ça va être l'orange et le jaune, etc. Donc, c'est des couleurs qui sont plus belles lorsqu'on n'est pas profond. C'est ce que je voulais dire. Alors, voilà. Donc, sur une petite musique douce, c'est quelques images qui me font plaisir de vous partager. Et on se retrouve la semaine prochaine au SEC. Au SEC, oui. À Mexico, Mexico City. On va vous faire… Oui, on va avoir des belles photos à vous montrer. On va sûrement vous partager des choses. Mais là, on sera comme au milieu de notre semaine au moment où on va faire le tournage. On va vous montrer des choses certainement pendant les deux prochains samedis. Oui, 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 oui. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci d'être là pour nous. Merci de… De liker, d'être tout le temps avec des belles aréganes. Des beaux témoignages comme ça qui nous font vraiment énormément plaisir. Vous nous faites vibrer. Vous nous faites vivre. Et on vit pour vous. Mais oui, c'est ça. C'est à cause d'eux qu'on est là. La semaine prochaine, l'éclairage sera mieux. Ah oui. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501